Depuis la fin d'après-midi de ce lundi 4 octobre, il est impossible de se connecter aux différents réseaux sociaux du groupe Facebook. Il s'agit d'une panne mondiale signalée par différents sites spécialisés de suivi des plateformes. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger subissaient une panne massive cet après-midi, affectant potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. D'après des sites spécialisés de suivi des plateformes le temps de retour à la normale inconnu Facebook n'a pas immédiatement pu expliquer l'origine de la panne, ni donner une estimation de temps avant un retour à la normale. Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément, a déclaré l'entreprise sur Twitter. D'après les premières constatations, le problème semble toucher une infrastructure majeure qui permet d'orienter le trafic Internet. Les domain name server, DNS, utilisés par ces trois applications, qui traduisent une adresse url facebook.com, en adresse IP compréhensible par une machine 216.239.32.107, ne répondent plus, ce lundi soir. Une panne qui pourrait trouver son origine dans une panne des serveurs BGP de l'entreprise, des machines dont le rôle, crucial, est d'orienter le trafic sur Internet. Selon le responsable technique de l'hébergeur Claude Flare, John Graham Cumming, les serveurs BGP de Facebook ont disparu d'Internet peu avant 18 heures de Paris. Un problème rare qui pourrait notamment être lié à une erreur de configuration. Dans la tourmente l'entreprise spécialiste des réseaux sociaux se trouve dans la tourmente depuis la publication, au mois de septembre, d'une série d'enquêtes du Wall Street Journal, WSJ, sur la base de documents fournis par une lanceuse d'alerte. Ancien ingénieur chef de produits chez Facebook, France Hogan a accusé le groupe de « choisir » le profit plutôt que la sécurité de ses utilisateurs, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS. La trentenaire doit être auditionnée, mardi, par la commission au commerce du Sénat des États-Unis. La trentenaire doit être auditionnée, mardi, par la commission au commerce du Sénat des États-Unis.